Il s'agit de Dead Combo, petite présentation, deux finlandais Harry Kupainen et Nudi Kataja, c'est comme ça, deux finlandais donc exilés à Manhattan qui emploient une guitare tordue et Moog Kradeng pour chanter un Dark Underground from New York. Pas beaucoup d'informations sur ce duo mais une belle rencontre, celle d'Abel Ferrara pour un clip, une reprise de Bowie aussi et des relations avec Black Rebel Motorcycle Club, on va en parler. En voilà pour quelques mots qu'ils pourraient qualifier nos premiers invités et ils ne sont pas venus tout seuls puisqu'il y a cette étrange statue, je pense que la première question qu'on peut leur... Juste les deux d'entre vous venaient avec un ami. Oui, nous venaient avec un ami et c'est plus comme un ami nudiste en fait, parce qu'il est responsable de la histoire derrière elle. Oui, Harry ne croit pas dans cette merde, donc c'est plus comme mon truc. C'est une statue mexicaine mais adoptée à Berlin et qui fait toutes les tournées du groupe. Alors Dead Combo au départ, j'ai cru comprendre que vous étiez trois, il y avait Léa Shapiro qui finalement aujourd'hui est à la batterie de Black Rebel Motorcycle Club. Comment ça... Expliquez-nous un petit peu la formation du groupe de départ et celle d'aujourd'hui. Parce que vous étiez trois dans cette combo, c'est que vous étiez avec Léa Shapiro qui est maintenant avec Black Rebel Motorcycle Club. Oui, en fait c'était deux d'entre nous en premier lieu, vous savez, comme on a commencé avec la scène de Trum Machine. Puis on voulait être un petit peu plus rock'n'roll. Un peu plus doux. Et doux, absolument. J'ai trouvé Léa. Et c'est une longue histoire, mais on a beaucoup de temps. Bon, en fait, au départ ils sont bien deux, et après il y a un moment ils avaient envie de sonner beaucoup plus fort, donc ils ont pris une troisième personne. Mais bon, c'est un peu une longue histoire, donc il faut savoir si est-ce qu'on a le reste de la soirée ou pas. Alors on n'a pas trouvé beaucoup d'informations sur vous, comment est né le groupe Dead Combo ? C'était difficile de trouver des informations sur Dead Combo, donc pouvez-vous expliquer comment la bande s'envoie ? Alors, c'est un mystère pour moi aussi. C'est un mystère pour eux aussi, en fait. Alors, qu'est-ce que tu veux dire que c'était difficile de trouver ? Parce qu'il y avait un autre Dead Combo, non ? Oui, du Portugal, oui, il y a un autre Dead Combo. Oui. On a joué avec eux en Lisbon, il y a 8 ans, je pense. Oui, il y a eu un petit peu de temps. Donc, il y a 8 ans ils ont joué avec la deuxième formation qui s'appelle Dead Combo, qui est une formation portugaise. Mais sinon ils se demandaient pourquoi, plus spécifiquement il y a eu des problèmes pour trouver, est-ce que c'est à cause de la confusion ? Oui, et puis même on ne sait pas encore... Énormément de choses, on a récupéré quelques infos, notamment sur un clip, Bernard. Oui, You Don't Look So Good, clip réalisé par Abel Ferrara. Qu'est-ce qui lui a donné envie de bosser avec vous ? Comment ça s'est fait, tout simplement ? Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations sur la band, même sans le Dead Combo problème avec la band portugues. Mais, pour revenir à vous, il y a un vidéo qui a été dirigé par Abel Ferrara. Donc, qu'est-ce qui vous a fait, et lui, comment ça s'est passé ? Alors, Abel, c'est mon ami, c'est mon ami, on a fait beaucoup de drogues avec lui. Et, vous savez, c'est un de mes préférateurs, et il était capable de faire ça vraiment cher, parce qu'il était probablement broke à l'époque. Et, vous savez, de course, vous pouvez passer des films comme King of New York et Bad Lieutenant, donc, je veux dire, c'est un grand directeur, et nous sommes vraiment heureux de faire notre vidéo avec lui. Je suis désolé, go ahead. Go ahead, non, non. Non, non, non. Pour ça, comment elle a eu les Ô turns à lui, vous pouvez parece que jeился le productions pour... M'ré仏-voire, vous savez, ce qu'il y a une. ...et ce qu'il est stricturier, il n'a pas étébooké encore que ce soit... C'est comme le comportement du comportement Oui, le balance, les scales, c'est comme les scales C'est comme l'article Abel C'est un vieux pote à eux, Abel Ferrara Notamment pour tout ce qui est drogue, ils se sont retrouvés assez fréquemment Et puis c'est un réalisateur qui à ce moment-là avait sûrement pas beaucoup d'argent, il a accepté de réaliser le clip pour on va dire une petite somme, ce qui était super pour eux, donc ils étaient très contents de pouvoir travailler avec lui, et puis il a travaillé pour pas cher Et alors forcément des films comme King of New York ou Bad Lieutenant sont des films qu'ils adorent Et puis en plus, quand on pense à New York, c'est vrai qu'Abel Ferrara c'est un réalisateur le plus associé à la ville et le plus représentatif surtout en termes d'idées, de représentations qu'ils ont eux de New York Voilà, pour eux New York c'est plus Abel Ferrara Alors j'ai donné deux noms de deux morceaux de Dead Combo You Don't Look So Good ou Drunk Bitch Vous savez parler aux femmes en fait Dead Combo So yeah, among your songs, one is named You Don't Look So Good and the other Drunk Bitch You've got your own special way of talking to women, don't you? Well that's not about the bitches, not necessarily the impression of kind of like maybe describing a woman Maybe it's not a woman, you know, I can be a bitch Yeah, exactly I mean I'm talking about myself because I can be a dick sometimes I mean if I need to Usually I'm a really really nice guy But sometimes, you know, you have your worst, you know, not that good moments Oui, donc il ne faut pas le prendre vraiment pour les femmes Un bitch ça peut vraiment être n'importe qui dans n'importe quelle situation Même lui qui est pourtant un garçon la plupart du temps si gentil Ça lui arrive d'être une bitch Très bien Quelle part a l'attitude la pose finalement dans votre projet musical? How important is the attitude in the band? The way, you know, like the rock and roll attitude, you would say Well the only thing that really matters is how good you look It's not how good you sound So that's pretty much what we're trying to like go for Like how good you look and how much money you have That's the second most important thing in the life Mais en fait finalement la musique, on s'en fout Ce qui compte c'est combien tu gagnes Et forcément le plus important aussi c'est à quoi tu ressembles Donc voilà pour répondre à la question Obviously De façon tout à fait évidente Finland, New York, mais aussi Berlin Vous avez besoin de voir du pays, d'être combo? So Finland, New York, Berlin, you're moving all the time Is it important for a dead combo to travel around and settle in different places? We own too much money En fait ils ont des dettes partout Donc forcément il faut fuir D'accord Au niveau de l'actu vous êtes en train de travailler sur un album Avec l'ex-membre de LCD Sound System Phil Mossman Où est-ce que ça en est ce boulot? You're working on an album With the former LCD Sound System member Phil Mossman Can you give us updates on this project? That's all the information We actually did A couple of sessions With him But then we have to move away Ok Donc ils ont Move on Move on Move on On a fait des sessions avec lui Mais ça n'a pas abouti Alors ils ont dû partir We had to leave On a fait des sessions avec lui 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 Et puis une fois la tournée terminée en mars Ils vont pouvoir se poser Réfléchir à tout ce qu'ils ont Par exemple ils ont quatre morceaux Avec la batteuse de Black Rebel Martin Circle Club Qui sont prêts Il y a pas mal de choses qui sont prêtes à droite à gauche Donc l'idée c'est de tout rassembler Et de sortir un disque Très bien Merci beaucoup Merci Merci